Comment un virus peut-il contaminer un réseau informatique? Mettre en place un réseau informatique est très pratique pour les équipes de travail. Par exemple, cela permet de faire la maintenance et les mises à jour de sécurité sur plusieurs appareils en même temps, de relier les postes de travail à des périphériques communes comme une imprimante, ou encore de créer et utiliser les dossiers et fichiers partagés par l'ensemble de l'équipe. Cependant, le réseau informatique peut aussi être vulnérable aux attaques s'il n'est pas bien sécurisé et si des consignes claires ne sont pas appliquées pour l'utilisation des appareils connectés. De plus, le fait que les appareils soient reliés entre eux fait que l'attaque sur un réseau informatique peut avoir des conséquences très graves pour l'organisme affecté. Voyons comment fonctionne une attaque de réseau informatique à l'aide d'un cas pratique. Dans l'organisme ABC, les ordinateurs utilisés par l'équipe de travail sont branchés sur le même réseau que les ordinateurs qu'utilise la clientèle. L'équipe de travail héberge sur ce réseau des dossiers importants, notamment d'ordre administratif. Un usager du centre se connecte à un ordinateur pour consulter ses courriels. Il ouvre un courriel semblant provenir de son institution bancaire. Ce courriel lui demande de cliquer sur un lien pour consulter au plus vite les mises à jour de son compte client. Surpris, l'usager clique alors sur le lien. Malheureusement, il s'agit d'un courriel frauduleux qui contient un lien corrompu. Le virus dissimulé dans le lien se télécharge alors sur l'ordinateur. Comme cet ordinateur est relié au réseau, il est alors facile pour ce virus d'infester les dossiers partagés et de contaminer les autres appareils. Le virus obtient alors l'accès à tous les appareils connectés et les fichiers confidentiels de l'organisme. Cette vidéo a été réalisée par le CEDAF. Pour en apprendre plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca Merci d'avoir regardé cette vidéo !